Bonjour, bien-aimés frères et seuls, que la grâce de Dieu le Père vous soit accordée par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. C'est les bienvenus à cette émission spéciale consacrée à la campagne d'évangélisation Yoko Bwe 2022. Nous sommes avec le frère Louis II Edan, président de l'ONG chrétienne Mission Trompette. Aujourd'hui, nous allons parler de Mission Trompette, de ses objectifs, surtout du projet Mission Trompette en mission. Bonjour, président Louis. Bonjour, Apollinaire. Ok, merci. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec toi. Alors, président, d'où est venue l'idée de la création d'une ONG chrétienne? Eh bien, c'est une expérience particulière que je voudrais partager avec nos amis auditeurs, nos téléspectateurs. C'est la pensée de faire de la radio autrement. Parce que nous avons une radio, Trompette FM, qui émet sur le web. Mais comment le son qui est émis à travers la radio par la création ou par la musique peut trouver les auditeurs ou les téléspectateurs chez eux à la maison? Alors, l'idée de faire une ONG qui sera très mobile est donc venue. Aller de ville en ville pour faire de la radio d'une manière plus pratique en partageant l'évangile au foyer et aux amis. Donc, président, quels sont les objectifs de Mission Trompette? Mission Trompette a pour objectif principal d'informer les populations sur l'urgence du retour prochain en gloire de nos Seigneurs et Sauveurs Jésus-Christ. Car les choses qui se passent autour de nous indiquent clairement qu'il n'y a plus un temps à perdre. Bientôt, tout va s'achever. Que les gens prennent conscience que le monde est terminé. Que le Sauveur de ce monde arrive. Il faut donc se lever et se préparer pour le recevoir et l'accueillir. Et donc, l'ONG permet à toute la population, à toute personne de pouvoir bâtir une foi solide en Jésus-Christ. Et c'est notre objectif, en fait, notre slogan pour Mission Trompette, pour bâtir une foi solide. Nous ne pouvons pas attendre Christ revenir sans une foi solidement ancrée en lui et sur sa parole. C'est pourquoi, quand nous allons d'endroit en endroit, de lieu en lieu, pour prêcher l'évangile, nous insistons sur la foi basée sur la parole de Dieu. Ok, Président. Nous sommes à Yokobwe, à la deuxième édition de Mission Trompette en Mission. Alors, Président Louis, Mission Trompette en Mission, qu'en est-il exactement? Eh bien, Mission Trompette en Mission est un projet d'évangélisation, un projet missionnaire. Il s'agit, pour les membres de l'organisation Mission Trompette, d'aller en mission dans une localité où le besoin d'entendre le message pour préparer les populations au refus de Christ n'est pas clairement annoncé. Pourquoi nous le disons ainsi? Parce que nous constatons que les gens parlent de Jésus, mais ne se préparent pas pour le recevoir à travers leur manière de vivre. On a l'impression que l'évangile est juste prêché, mais n'est pas vécu. Donc, nous croyons qu'aller vers les populations dans leur village, dans leur localité, pour leur faire comprendre qu'il est très important de vivre une vie de sanctification, est donc nécessaire. Donc, Mission Trompette en Mission, c'est aller dans les localités non encore véritablement touchées par l'évangile éternel Et le message des trois anges, dont Jean nous parle dans son livre appelé Révélation, Apocalypse, vous dit aux hommes et aux femmes, préparez-vous. Vivez pieusement, parce que très bientôt la trompette va rétentir et le ciel va s'ouvrir, Christ revient. Nous sommes présentement à Yokobwe, voilà. Qu'est-ce que nous aurons au programme cette année ici à Yokobwe 2022? Cette année à Yokobwe, il y aura pas mal de choses assez bonnes et assez belles. Des cours de mise à niveau pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, donc des cours d'alphabétisation, des cours de musique. On va initier la jeunesse à la chose musicale, parce que la vie chrétienne, c'est aussi la bonne musique. Il y a également un programme pour les enfants, parce que les enfants ont besoin aussi de connaître le Seigneur à travers des études et des activités assez pratiques qui le concernent. Nous avons aussi au programme des activités sportives, où des jeunes de Yokobwe vont se retrouver pour fraterniser ensemble à travers des activités de sport. Il y a également des dons que nous allons faire en vêtements, donc des oeuvres caritatives. On peut voir également aider la population de Yokobwe à rendre son village, sa ville, assez propre, à travers une opération coup de balai. Donc il y a pas mal d'activités qui meublent, et surtout des études bibliques. Les études bibliques et la distribution de bibles. Cette année, par la grâce du Seigneur, nous comptons et espérons distribuer 500 bibles à Yokobwe. D'accord, pour exemple. Alors notre mission tire allègrement vers sa fin. Est-ce que tu as un appel à lancer à nos progrès et soeurs qui nous suivent? Alors, un premier appel, je m'adresse aux habitants et aux ressortissants de Yokobwe, de venir nombreux suivre nos différentes présentations, de prendre part à nos études bibliques et à participer pleinement à toutes nos activités. Et un autre appel à toute personne qui nous suit depuis sa position, de s'intéresser à la parole du Seigneur, de ressusciter Christ à travers l'étude quotidienne de sa parole, et à demeurer attaché à ses promesses, car ses promesses sont certaines. Bientôt il reviendra, et je crois qu'il est important pour nous aujourd'hui de saisir la main qui nous tente. Merci, bien-aimés frères et soeurs, d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée à la campagne d'évangélisation Yokobwe 2022. Nous étions avec notre bien-aimé frère Louis II, président de l'ONG chrétienne Mission Trompette, à la technique, Miquel Nioséé, à la présentation quadruple apollinaire Chaloum. Sous-titrage Société Radio-Canada